Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment on fabrique soi-même son propre volant maison. On va aller voir un ami qui s'appelle Bobo, qui les fait déjà lui-même. Des volants de F1, des volants de GT3. En tout cas, moi je t'invite tout de suite à mettre un petit like sur cette vidéo pour améliorer mon référencement. Peut-être un commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo. Et on y va tout de suite. Allez, let's go. Comme je vous l'ai dit, on va à la rencontre de mon pote et on est avec Bobo. Salut. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Alors, juste aujourd'hui, on va montrer les volants que tu as fabriqués toi-même. On va voir comment tu construis et peut-être on va aider les gens qui sont sur ma chaîne ou les abonnés à pouvoir construire eux-mêmes leurs preuves volants. On y va ? On y va. Déjà, tu as quoi comme volant et comment tu as fabriqué tes volants ? Alors, en fait, au début, quand je me suis lancé dans le Simracing, j'ai regardé tous les volants qu'il y avait et il n'y avait vraiment aucun volant qui me plaisait ou jamais un coup de cœur. Et je suis tombé sur le site de Pokorny Engineering. J'ai pris en fichier, j'ai commencé avec le LMP Pro, c'est celui-là. Donc, c'est le premier volant que j'ai fait. Il est stylé. Merci. En vrai, il est stylé. Il est déjà roulé avec sur ton setup. C'est vrai que le toucher est cool. Qu'est-ce que tu as fait dessus ? Alors, moi, j'ai fait tout ce qui était impression 3D. Oui. Donc, tout ce qui dit le tour du bouton, les poignées. C'est l'impression 3D recouvert d'Alcantara. Bon, ils ont pris cher parce qu'ils ont quelques heures. Tout ce qui dit carbone a été acheté chez The Frenchim Racer. La partie électronique, j'ai assemblé moi-même et avec les composants recommandés par Pokorny. Alors, donc, pour créer un volant, tu vas directement sur Pokorny. Il te livre un peu tout le process. Voilà. En fait, tu paies un fichier. Tu reçois un lien. Tu es chargé avec un fichier zip. Et dans ce fichier, tu as tout ce qu'il faut. Là, on a le fichier pour les pièces imprimantes 3D. Oui. Le fichier BOM, c'est le bit of material. C'est la liste de course. OK. Donc, on peut l'ouvrir. Là, on a, par exemple, l'écran Vaucor en 5 pouces. Et ça, c'est facile à commander. Tu fais juste... Tu cliques juste sur... Tu cliques juste sur le lien. Est-ce qu'il peut y arriver que des fois, il y a des liens qui sont un peu... Qui n'existent plus ? Oui. Il suffit d'envoyer un mail à Pocorni. Et il renvoie un lien pour un équivalent ou autre. On a le fichier DECAL. Ça contient, en fait, tous les stickers à imprimer, à découper, à mettre sur le volant. Ça rend mieux. Ça rend mieux. Est-ce que, par exemple, pour le volant Porsche, il te fait faire imprimer le logo Porsche ? Non. Mais il te fournit un sticker Pocorni Engineering. Ça, c'est livré dans... Ça, c'est livré avec le fichier. Là, tu as tous les stickers à mettre sur les retardis. Une chose importante, on retrouve le fichier FW. C'est le firmware qui sera à injecter dans le PCB quand il arrive à la maison. En clair, c'est tout le système d'exploitation qui va être dans la carte. C'est ça. C'est le système d'exploitation du volant. On a le fichier GLASS. C'est pour la vitre. C'est pour la vitre avant. Donc, on a tout ce qu'il dit pour en découper. Il y a le fichier PCB. En fait, c'est un fichier à uploader sur le site de JLCPCB. Il te fournit tout que tu mets sur le site de JLCPCB. Et à partir de là, le site, il va générer automatiquement avec leur format le PCB. Tout est fait automatiquement sur le site. Ok. C'est un fichier que tu envoies et ils impriment. C'est ça. Et le fichier PLATE, ça contient en fait toutes les pièces en carbone à découper. Là, par exemple, c'est toutes les pièces à découper en carbone, c'est ça ? C'est ça. Et là-bas, tu as un ? Un F1 PRO. Ça, c'est le deuxième que tu as fait. Ça, c'est le deuxième que j'ai fait. Sauf que celui-là, j'ai poussé un peu plus loin tout ce qui dit finition. Alors, tout ce qui dit impression, c'est de l'impression MJF. Ça vient de chez JLC. C'est pas toi qui es imprimé ? Non. Ça, c'est du nylon. C'est du nylon frité, en fait. Et tu as demandé à imprimer ? Tu as demandé à imprimer. Ok. Tu envoies tes fichiers sur le site. Ok. Tu les uploades. Et ensuite, eux, ils te font les impressions. Ok. Voilà. Ensuite, les poignées. C'est des poignées en impression MJF recouverts d'un soft touch. Ce qui fait que c'est pas comme la Alcantara, c'est un type plastique, comme un caoutchouc. Ouais, ouais, ça fait un peu type caoutchouc, ouais. Voilà, c'est ça. Ça fait pas plastique. Voilà. Donc là, on se rapproche d'un toucher du vrai volant. Ça suive, ça ? Je peux pas te dire. Ok. Mais ça, ça suive. Ça, ça suive, oui. On voit bien les traces. Et là-dessus, j'ai fait tout l'assemblage moi-même. Je crois que j'ai imprimé quelques pièces à l'intérieur. Pour être le plus rentable possible, pour faire un volant, il faudrait avoir une imprimante 3D. Mais dans le pire des cas, si c'est pas possible, vous pouvez passer par le site de JLCPCB, où ils feront une impression SLA. Ouais. MJF et FDM, normal. Ou si vous avez un ami qui aime une imprimante ou autre. Ça prend combien de temps pour imprimer tout ça environ ? Alors si on le fait nous-mêmes, entre 2 et 3 jours d'impression pour toutes les pièces. Ça va, si tu lances bien. Toi, ça t'a pris 2-3 jours ? Ça dépend de la machine. Pour celui-là ? Oui, pour celui-là, oui. Juste l'impression du tour, de cette partie-là, le main housing, ça m'a pris près de 15 heures d'impression. Parce que la machine est lente. Mais ça arrive ! Ça arrive. Si vous avez bien compris, pour commencer à faire ce type de volant, il faut être déjà un minimum bricoleur. Bon, on va vous montrer le type de machine qu'il faut avant de commencer. Bon, là, je suppose que c'est une grosse machine ? Oui, c'est une FSM V400, c'est une imprimante qui imprime à 400 mm secondes. Si j'ai bien compris, ça... Ça, c'était Natsu. Ok, j'ai compris. Ça, ça a pris 15 heures ? Euh, non. Quand j'ai fait le volant là-bas, quand j'ai fait le LMP Pro, j'avais pas encore la V400. Du coup, c'était sur une autre machine, sur une Under 3 V2. Justement, ça a pris 15 heures. Ça, ça prend 3 heures à être imprimé. Sur celui-là ? Sur celui-là. Tu vas nous sortir une petite pièce pour la GTE. C'est ça. La petite pièce qui sera pour M. Tycho, si je me rappelle bien. C'est bien ça. C'est le shifter level. C'est pour les shifters. Donc là, c'est parti pour 14 minutes d'impression. C'est ça. J'essaye de vous partager la petite construction d'un volant. Bon, on verra pas toutes les étapes, mais au moins pour que chacun puisse, pour que ça puisse motiver certains, fabriquer eux-mêmes. Comment tu t'es dit, toi, je vais fabriquer moi-même mon propre volant ? Pourquoi tu n'es pas parti acheter un directement ? Quand on va sur un volant qui nous plaît, style P1 SIM, Cube Control, ça tape facilement dans les plus de 1000 euros pour un volant. Ouais, et donc là, vu que ça revient un peu moins cher, bon, après, on va essayer de mettre un peu les prix en description pour que les gens s'y retrouvent. Mais en fait, tu t'y retrouves plus facilement, en fait. C'est ça. Donc voilà. Hop, l'impression est terminée. Et voilà. Donc, il faut faire ça avec combien de pièces ? Ça, il en faut deux. Donc ça, c'est ce qui va être là et qui va être kickable. Mais il manque un truc là-dessus. Ouais, il manque la plaque en carbone. Ok. Et ici, on va mettre l'aimant. Un aimant. C'est trop stylé. Pour le rendre magnétique. Et concrètement, ça va ressembler à quoi, après ? À ça. Ok, ça, c'est la pièce découpée avec le carbone et l'impression 3D qui est juste à l'intérieur. Ça, tu fais faire découpé par JLCPCB. C'est là où on vient mettre tout ce qu'il dit électronique. Donc là, on a un Rotary. Ensuite, il y a un STM32 qu'il y a ici. Toutes ces pièces sont commandées et c'est à toi de les mettre dessus. De les mettre dessus. Et ensuite, tu soudes à l'arrière. Ok. Ça, c'est ça. Ah, parce que... C'est lequel ? Les sacs, c'est les mêmes. Ok. On a parlé de l'impression, le fait d'acheter tous les matériels avec le fichier. Oui. Ensuite, le montage. Le montage. Il faut suivre la notice qui est fournie par Pocorni. Ok. C'est tout simple. C'est en suivre. Et là, vraiment, la partie un peu le plus chiante, c'est au moment d'injecter le firmware dans la carte. Mais après... Est-ce que tu as un conseil à donner pour les gens qui commencent à faire ça ? Se mettre sur des commandes groupées par les PCB. Parce que seul, c'est un peu galère. Parce que le minimum à commander sur JLCPCB, c'est 5 PCB. Donc, par exemple, qu'on prend ce PCB-là, 5 comme ça, ça coûte 2 ou 3 euros. Ça, il en faut plusieurs ? Non, il en faut un seul. Mais la commande minimum, en fait, c'est 5. Tu ne peux pas commander un seul PCB. Ah ! Mais ça sera utilisable pour combien de volants ? 5. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis que... Ça peut être pour tous les volants, il y a le même PCB ? Non, non, non. 5 GT2. C'est mieux que ce groupe pour commander. C'est beaucoup plus simple, en fait. Ça répartit tout ce qui ne différente pas, en fait, le douanet. Parce qu'on va dire, si on est seul, on en prend 5 comme ça, ce n'est pas un souci. Ça vaut 2 ou 3 euros le PCB. Mais quand on en prend 5 ? Mais quand tu prends 5 PCB pour un F1 Pro, c'est un PCB complet avec les LED, tout ce qui dit électronique SM32. Le PCB, il arrive dans les 50 euros pièce. Tiens, mais tu n'en as pas commandé 5 ? J'en ai commandé 5 que j'ai revendu. Ah ! D'où le principe de commande groupé. Ah ! Donc, c'est bien, en clair, c'est bien de le construire, mais dans une communauté. Il faut être dans une communauté pour se faire aider. Pour se faire aider, pour ne pas se perdre, pour être tranquille et plus facile d'avoir... Tu étais perdu sur le premier ? Non, mais j'étais impatient, surtout. Explique-nous comment après ça se passe pour le branchement. Alors, avec le QR-SIM magique, on le met, on pousse, il est verrouillé. Et ensuite, on branche le connecteur et c'est parti. Vu que le firmware que tu mets, ça permet d'être connecté à Simhub facilement. Voilà, ça permet de reconnaître le volant comme une manette de jeu, après Windows. Je suppose que ça doit quand même prendre du temps à connecter chaque bouton. Est-ce que c'est difficile ou c'est assez rapide d'y reconnaître le placement de chaque bouton ? Ou comment ça se passe ? En fait, tu mets les boutons comme tu veux, c'est tout simple. Tu vas dans le jeu, tu choisis. C'est comme choisir la touche du clavier pour démarrer la voiture ou autre. C'est le même principe. Dans Simhub, tu choisis ton dash. Donc là, j'ai le obliquement. Je peux repasser sur un Mi Tech. Ok. Ou un Ferrari. Et il prend en compte tout ce que le jeu. Il reprend toute la télémétrie du jeu. En fait, l'idée, en espérant que ça vous a plu, c'était de vous montrer comment on procède pour fabriquer son propre volant. A vous de voir un peu de votre côté comment vous allez faire. Est-ce que tu as un dernier petit mot ? Au plaisir de vous voir sur le circuit. A retrouver bientôt. Vous savez quoi ? On va essayer le volant dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir voir. Peut-être que ça sera la semaine prochaine ou dans deux semaines. En tout cas, ça me fait très plaisir que vous suivez. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et surtout, si vous, vous allez faire un volant, comment vous aimeriez le faire ? Quel modèle ou par quoi vous passez ? Si vous avez peut-être d'autres petites astuces ou d'autres petits hacks que Bobo, lui, il a fait et que vous aurez changé pour faire. Bobo, on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !